Tutoriel pour créer une adresse de portefeuille RIF chain étape par étape RIF est une première blockchain EVM, construite sur Parity Substrate, conçue pour rendre au Web 3 accessible à des millions de personnes. Avec des coûts de gaz inférieurs et des transactions très rapides, associées à un mécanisme de consensus nommé la tête Proof of Stack, RIF offre une évolutivité élevée et des transactions abordables aux communautés NFT, Metaverse, GameFi et Défi. Votre premier pas avec le portefeuille WebRIF pour les utilisateurs de bureaux sur un ordinateur. Installez l'extension RIF dans votre navigateur. Pour le faire, accédez à https2.wslashab.rif.io. Le site web vous avertira que vous avez besoin de RIF chain extension pour continuer et vous proposera deux options à savoir, télécharger pour Chrome ou télécharger pour Firefox dans ce cas. Nous choisirons de le télécharger par Chrome. Lancement de l'extension, télécharger et installer l'extension. Elle vous montrera les autorisations dont l'extension a besoin pour fonctionner, puis une note importante sur la sécurité et l'analyse. Cliquez sur « J'ai compris, laissez-moi continuer » pour finaliser. Création de compte. Une fenêtre pour ajouter un compte apparaîtra après les étapes suspensionnées. Vous pouvez maintenant choisir de créer un nouveau compte. Les utilisateurs qui ont déjà un compte RIF peuvent choisir d'importer le compte à partir de la graine préexistante, du fichier jaune ou de connecter leur portefeuille matériel Ledger. Ajout d'un compte. Pour créer un nouveau compte, l'utilisateur devra cliquer sur le bouton « Plus » pour créer un nouveau compte, ce qui génère une phrase de départ mémonique de 12 mots. Vous devez stocker la phrase de départ dans un endroit sûr pour éviter la perte de tout actif. Cette phrase de départ permet à toute personne y ayant accès de restaurer ou d'importer le portefeuille si nécessaire. La phrase de départ agit également comme un garde de sécurité pour restaurer votre portefeuille. Une fois la graine mémonique enregistrée, vous pouvez cliquer sur « Étape suivante ». Autre détail, sélectionnez « RIF Ménet » sous Réseau, Entrez un nom descriptif et Entrez un mot de passe pour sécuriser le compte. Il s'agit d'une étape importante pour terminer la création du compte. Le nom est important car il vous aide à différencier un portefeuille d'un autre lorsque vous utilisez différentes DAP. Le réseau « RIF Ménet » doit être sélectionné pour utiliser les DAP, effectuer des transactions, collecter des récompenses sur le Ménet, etc. Si vous testez une nouvelle DAP sur RIF Testnet ou développez une DAP sur RIF Testnet, vous pouvez changer de réseau si nécessaire. Vous pouvez spécifiquement choisir le réseau sur lequel vous souhaitez que votre compte fonctionne. Vous pouvez choisir uniquement Testnet, uniquement Ménet ou les deux. En choisissant uniquement Testnet, votre compte n'apparaîtra pas sur les DAP connectés au réseau principal, et vice versa. Cela peut être pratique si vous souhaitez utiliser des adresses de portefeuille complètement distinctes pour les tests et la production. Configurez un mot de passe sécurisé qui est également utilisé pour signer les transactions à l'aide de l'extension. Maintenant que vous avez accès à votre portefeuille RIF, vous pouvez plonger dans la myriade d'opportunités de l'écosystème RIF en pleine croissance. Vous pouvez facilement prêter, miser et gagner en accédant à diverses DAP, jouer à des jeux ou échanger vos NFT en un clic. Avec les fonctionnalités étonnantes de RIF, votre voyage crypto deviendra de plus en plus grand et meilleur. Restez connecté pour plus de nouvelles. A bientôt !